La célébration de l'Aïd al-Faitre, ou la fête de fin du mois du Ramadan, crée de mouvements dans la cité. Cet engouement facilite la propagation du coronavirus dans la ville de Niamena. Pour amoindrir les risques de contamination, le gouvernement a pris des mesures pour restreindre certaines libertés publiques, telles que les visites, l'attroupement et les prières collectives. Dans le but de s'assurer de l'exécution de ces mesures, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense et de sécurité, le général des corps d'armée, Mohamed Abbali Salah, accompagné du général John Tamarcel, directeur de la gendarmerie nationale et coordinateur du sous-comité défense et sécurité de la ville de Niamena et du maire de la ville de Niamena, Salah Abdelaziz Daman, a pris d'assaut les grandes artères de la ville de Niamena pour observer à l'œil nu le mouvement de la population. Le ministre Mohamed Abbali Salah, par ailleurs coordonnateur du sous-comité national de défense et sécurité, est persuadé que les habitants de la ville de Niamena prennent au sérieux les menances de cette pandémie. Au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, au nom de tous les forts défenses et sécurité, au nom du sous-comité défense et sécurité, à la population pour le respect de ces mesures ces derniers temps, et surtout par rapport à la célébration de la fête, je pense que les consignes ont été bien respectées, en suivant aujourd'hui comment la fête se déroule. Ces derniers temps, le gouvernement a relâché certaines des mesures initialement prises. Ce relâchement n'explique pas que la pandémie a diminué. Pas du tout. Nous disons que c'est seulement l'action sociale de la population qui a fait bouger les chefs de l'État pour faciliter la vie à la population. Donc, nous demandons à la population aussi d'amener leur part de contribution, surtout ceux qui ont des salons de coiffure, des magasins. Nous demandons à ces gens-là, ils nous aident à exiger et à leurs clients de porter les masques. Aujourd'hui, dans les rues, les forts défenses sont là, mais si eux, ils existent, ça nous facilite. Tu as quoi faire ? Tu demandes à un client de venir, et s'il n'a pas le masque, que vous dites non, je ne peux pas vous confier, messieurs, parce que vous n'avez pas les masques. Le cas confirmé de Covid-19 ne fait qu'augmenter au Tchad. C'est pourquoi le ministre Mahmoud Abbali Salah a instruit le directeur de la gendarmerie nationale, le général Jonathan Marcel, coordonnateur du sous-comité de défense et sécurité de la ville de N'Diamena, et le maire de la ville, Salah Abdelaziz Damman, devait inscrire plus à l'application des mesures barrières et de rendre pérennes les contrôles dans la ville de N'Diamena.